Musique Plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme ont un emploi. Ces personnes exercent des activités professionnelles et développent des compétences qu'elles devraient pouvoir valoriser. Lorsque la VAE a été instaurée par la loi de modernisation sociale de 2002, on s'est posé la question de comment ces personnes qui ont des compétences professionnelles ne soient pas exclues de cette démarche de validation des acquis de l'expérience. Je suis née au Sénégal et j'arrivais en France en 1984. Je n'ai pas été à l'école en France, donc ça me permet d'avancer un peu. C'est ça qui m'intéresse. J'ai quitté l'école en sixième, parce que j'en avais mère de l'école, et en fin de compte je voulais rentrer dans la vie active, donc je voulais demander pour faire un apprentissage. J'ai quitté l'école en juin 1972, après avoir obtenu le brevet, ce qu'on appelait le BEPC à cette époque. Mon niveau scolaire, lycéen. J'ai passé mon CAP en 2000, que j'ai raté. C'est pour ça que j'ai passé la VAE en 2009. Je me suis arrivée en CM2 en Afrique, et puis je suis arrivée en France en 1999. J'ai fait une formation à Cultures et Libertés pour travailler auprès des personnes âgées. La VAE, c'est une démarche qui peut être longue et complexe, qui nécessite des démarches administratives dans un premier temps. Déjà de repérer une certification, de repérer qui sont les certificateurs, qui peut accompagner. Ensuite de monter un dossier. Le fameux livret 1 est dans un second temps d'expliquer vraiment ce qu'on fait au travail à l'aide d'un dossier écrit. Devoir faire face à l'écriture, même si j'aime lire, même si j'aime écrire, entre faire face à un devoir, parce que là j'allais devoir replonger dans le scolaire. Et puis ça, il fallait vraiment être motivée. J'avais peur de ne pas pouvoir réussir à répondre aux questions qui allaient demander, pouvoir élaborer ce livret. Donc, c'était difficile pour moi. Ça a refait du bien de se remettre un peu en question. Parce qu'à 50 ans, c'est pas facile non plus. J'avais quitté les études depuis longtemps. C'est pas toujours évident de se remettre dans le bain. Le dossier VAE est écrit. Donc une personne qui a des difficultés à rédiger, à comprendre même, puisqu'il faut comprendre aussi les questions, à comprendre ou à rédiger, a besoin d'aide pour faire son dossier. Moi, par rapport à la VAE, c'était surtout le dossier. Parce que bon, comme je n'ai pas suivi des grandes études, bon, des difficultés quand même au niveau comment faire les phrases, les fautes d'orthographe aussi, parce que bon, je pense que je ne suis pas le dernier non plus. Tout le monde peut faire un peu de fautes aussi. Par rapport à l'écriture, qui m'a fait un peu secouer, parce que comme je n'ai pas été à l'école, ça me fait un peu peur. La première des choses, c'est de savoir dire ce que l'on est en capacité de faire ou de ne pas faire, mais surtout de mettre les bons mots derrière. Parce que très souvent, les personnes réalisent une multitude de tâches, mais elles ne savent pas expliquer exactement ce qu'elles font. C'est surtout les fautes. Et puis faire expliquer, faire une thèse du travail manuel en écrit, c'est pas de leur facile. Moi, ce que j'ai trouvé très très dur, c'est de me remettre en cause au niveau écriture, tourner des phrases et tout remettre, c'est-à-dire ce que j'avais appris avant sur le terrain, le remettre en écrit. C'est-à-dire que ce qu'on a fait sur le terrain, pour moi, ça pourrait être évident de le remettre en écrit. On s'est rendu compte que ces personnes avaient du mal à formaliser leur expérience, à décrire leurs activités. Et c'est à ce moment-là qu'à côté de l'accompagnement fait par le certificateur, on a mis en place une autre démarche. L'action de l'appui renforcé se situe, je dirais, en parallèle, tout au long du parcours VAE. À savoir que nous pouvons intervenir au niveau de l'information, la première information à donner aux personnes, parce que, justement, ce sont des gens qui, quelquefois, ont des difficultés pour aller chercher l'information sur des circuits classiques, je dirais. On ne rédige pas à la place de la personne, on l'aide à rédiger, à lui faire ressortir les mots, pour que, sur le dossier, le jury puisse lire quelque chose de correct. Avec l'accompagnement, toutes les semaines, j'avais un entretien, toutes les semaines. Sauf si, admettons, je n'avais pas avancé dans le dossier, et là, on reportait le rendez-vous un peu plus tard. Généralement, toutes les semaines, oui, j'avais un suivi. J'ai eu, je crois, si je me souviens bien, ces trois ou quatre rendez-vous. Et à ces trois ou quatre rendez-vous, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on me le disait, on me le faisait rectifier, mais avec beaucoup d'aide. Pour raconter tout ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. C'est Jacques Coré qui m'a aidé pour faire le dossier en entier, parce que moi, je n'aime pas en parler, en fait. L'appui renforcé permet au candidat de se sentir en sécurité, d'être mobilisé aussi à certains moments, où il sent qu'il lâche un petit peu prise. On remplit des documents par rapport à mon expérience et puis par rapport au qu'est-ce que je voulais faire. Il m'a aidé dès le début. Quand je suis arrivé, il m'a montré comment ça se passait, la VAE, comment il fallait faire, comment il fallait remplir le dossier, machin. Parce que moi, je ne disais pas tout sur le dossier. Ma formatrice savait tout de suite comment faire avancer les choses, me poser les bonnes questions par rapport à mon métier. C'est un métier qu'elle ne connaissait pas. Donc, elle me posait les bonnes questions. Et c'est vrai qu'on avançait très vite toutes les deux. On était très complémentaires, en fait. J'étais bien entouré, bien encadré. Donc, le plus difficile, je pense que c'était le calcul des heures qu'on devra donner pour passer la VAE. Lorsqu'on a mis en place cette mesure, les accompagnateurs ont été très inquiets. Pour faire de la VAE, d'abord, il faut y croire. Et que quand on travaille avec un public qui a des difficultés, par exemple, à écrire, il faut absolument qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour travailler sur des champs qui sont complémentaires, voire différents, et non pas refaire la même chose de façon à ce que le candidat puisse s'y retrouver. Le travail de rédaction et de constitution du dossier VAE, donc après la recevabilité surtout, on le fait en partenariat avec les accompagnateurs. C'est un binôme d'accompagnateurs et de techniciens de l'appui renforcé qui suit les candidats à la VAE. Ce qui est primordial pour nous, c'est qu'on a un objectif commun au départ, qui est la réussite du candidat. En amour, qu'est-ce qui vous vient comme ça, d'instinct à l'esprit ? Sans réfléchir comme ça, qu'est-ce qui... Voilà. Content d'avoir fait. Moi, content d'avoir mon diplôme. Moi aussi, parce qu'au départ, je ne parle pas. Mais maintenant, je parle facilement. Je dirais que le résultat est positif, que ce soit en termes d'obtention de titre ou de diplôme, ou en termes de certification partielle. Et même si des personnes n'ont pas eu la certification, le titre ou le diplôme, les personnes remontent à chaque fois qu'elles ont pu définir de façon plus concrète leurs compétences, acquérir une confiance en elles et une expérience du monde du travail et de là où elles veulent aller. En fait, ça leur a permis de clarifier quand même leur expérience. Au niveau social aussi, ça a une grande importance. La famille s'implique aussi. Quelquefois, on rencontre aussi, les gens viennent de voir aussi, enfin, des enfants, frères, sœurs, maris. Ils accompagnent le candidat à notre rendez-vous pour savoir un peu ce qui s'y passe. Il y a une petite curiosité à ce niveau-là. Et puis, au moment du titre, évidemment, quand ils se rendent compte de l'intérêt que ça peut avoir, bien évidemment, il y a une certaine fierté et pour la personne qui a son titre professionnel ou son diplôme et pour la famille. Déjà, au niveau des enfants, ils étaient contents que je retourne à l'école. Les enfants, les petits-enfants. Et puis, c'est une fierté d'avoir un diplôme, à ce stage-là surtout. Ça me fait très plaisir d'avoir ici mon diplôme. J'en avais besoin pour ma reconnaissance parce que c'est vrai que j'ai raté l'école assez tôt. Ça fait quelque chose parce que je suis fière de moi parce qu'au départ, je n'ai pas confiance en moi. Mais après le VA, je me suis confiance en moi. Et puis, même si je n'ai pas encore le poste que je voulais, mais peut-être d'ici quelques temps, je vais avancer. Moi, je me dis que toute seule, je ne sais pas si je l'aurais fait, si j'aurais été jusqu'au bout. Je sais écrire, mais il y a des choses que je ne savais pas faire. Et là, cette personne m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est une certaine fierté de me dire que je suis allée jusque-là parce qu'on a quand même cheminé pratiquement deux ans. C'est la satisfaction après. Et puis, on peut parler de notion de plaisir aussi, de l'évolution du candidat qu'on voit au départ, qui ne parle pas, qui n'est pas à l'aise. Et puis, après, le résultat final où, même s'il n'a qu'un titre partiel, il a repris confiance, il est rassuré, il va redémarrer une nouvelle vie professionnelle, il appelle ses enfants pour lui dire « ça y est, j'ai mon titre ». Enfin bon, c'est un moment fort, en fait, dans la réussite de l'accompagnement commun qu'on a pu faire. Arriver au titre professionnel, c'est ce qui est le plus valorisant pour le candidat, c'est de se dire « comme ça, j'ai eu tout un cheminement » où ça m'a demandé de faire des efforts, parce que c'est quand même un investissement assez important. J'y ai cru, j'y ai plus cru, j'y ai recru. Et je suis arrivé à terme. Et c'est ça, c'est ce qui est valorisant. Ça ouvre pas mal de portes. Ça me permet d'être un peu plus sûr de moi, moins anxieux quand j'ai un entretien. L'appui renforcé, ça m'a permis d'évoluer et puis d'envie de travailler pour aller plus loin un petit peu, pour pouvoir faire un peu le rêve que j'aimerais faire, c'est-à-dire donc le moniteur. Et puis un petit peu un travail sur moi, remettre un petit peu en cause questions de français, maths, l'écriture, les textes, tout ça. On voit surtout l'évolution après coup. C'est-à-dire quand les personnes reviennent nous voir en disant « Ben voilà, ce que je deviens, je suis plus sûr de moi, je suis plus à l'aise par rapport à mon métier, avec mon employeur, j'y discute mieux, parce que je sais lui dire, ça y est, j'ai une reconnaissance professionnelle, je ne travaille pas uniquement, mais je suis, j'ai un métier. » Ça m'a aidé parce que maintenant, j'ai plus peur d'aller vers les gens, parce qu'avant j'avais peur d'aller vers les gens pour demander conseil. Donc quand j'ai une fiche, qu'on me donne une fiche technique et tout ça, pour la lire maintenant, j'ai moins de difficultés justement. Je me suis dit « Tiens, en fin de compte, je suis encore capable de pouvoir faire quelque chose. » Voilà, je suis capable de formuler des phrases, je suis capable de répondre à des questions, je suis capable de… voilà, ça m'a énormément aidé. Tout le monde me dit que j'ai du courage à entamer ces démarches-là. Ça m'a fait du bien. J'arrive mieux à, comment dire, à parler, même à écrire des fois, ça m'arrive aussi. Il y a beaucoup dans ma famille, au niveau de… ils disent « Ouais, le petit Jérôme qui était comme ça avant, maintenant, oui, il avance, oui. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...